Radio-Fuble 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Éloge divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journais de ce 1er juin 2024, dont voici les grandes articulations. La NAGESA va commencer sa deuxième campagne de collecte et d'achat des récoltes du maïs au début de la semaine prochaine. Cela a été annoncé hier par le ministre qui a dans ses attributions l'agriculture, qui a également déclaré que les arriérés de paiement de certains cultivateurs vont être réglés, même avant le début de cette prochaine campagne. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, nous allons vous parler de la carence des billets de 5 000 et 10 000 francs burundais qui s'observent dans différentes localités du pays. Les citoyens dont nous sommes entretenus se lamentent de cette situation qui, selon eux, perturbe leurs activités. Et comme tous les samedis, la Synergie des médias vous a préparé le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur l'existence des salariés fictifs qui saignent les caisses de l'état du Burundi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons cette journée par cette hausse des prix des produits de la Braroudi annoncée par cette entreprise ce samedi, le 1er juin 2024. L'augmentation des prix des boissons de la Braroudi varie de 200 francs à 300 francs burundais, que ce soit en mairie d'Obujumbura ou au niveau des provinces de l'intérieur du pays. La Braroudi justifie cette hausse par une augmentation des prix des matières premières, des emballages et des coûts de transport. Cette hausse survient après une longue période d'occurrence des produits Braroudi qui sont manifestés sur toute l'étendue du pays. Et comme je vous le disais en titre, le manque d'obillés de 5 000 et de 10 000 francs burundais se fait remarquer dans différents coins du pays. Actuellement, des lamentations sont multiples chez certains citoyens qui révèlent qu'à part que les petits billets qui leur sont donnés sont difficiles à transporter, ce contexte peut causer la montée des cadeaux vols. Suivez cet habitant qui s'exprime sur les différents problèmes liés à cette cohérence de ces deux billets. C'est un sérieux problème. Je me suis rendu un jour à la COPEC pour retirer une somme de 2 millions et demi. Malheureusement, ils m'ont donné des billets de 1 000 francs burundais. Franchement, j'ai eu de sérieux problèmes pour transporter cet argent, surtout en passant à travers la route avec cette somme en billets de 1 000 francs burundais. C'était beaucoup de petits billets. Heureusement, j'avais porté en jaquette. Mais là aussi, les taxis motos qui m'ont vu croyaient que j'avais plus de 10 millions sur moi. Cette cohérence de billets de 5 000 et de 10 000 francs va nous causer beaucoup de problèmes dans les jours à venir. Avec la pauvreté qui se fait remarquer au sein de la population burundaise, demain ou après-demain, les taxis motos vont nous amener dans les mauvaises directions juste pour nous voler ou encore nous tuer. En croyant que nous avons beaucoup de millions, comment nous allons sortir de cette situation ? Quel est le but de nos autorités avec cette cohérence des billets ? Que nous explique au moins l'intérêt de cette cohérence de ces billets de 10 000 et de 5 000 ? Qu'ils changent les francs burundais en dollars si c'est possible ? Dans ce cas, on pourra retirer peu de billets. Nous demandons que les concernés fassent quelque chose pour nous faire sortir de cette situation car nous ne savons plus où va notre pays. L'avenue du Burundi est vraiment floue, c'est un sérieux problème. Nous ne savons plus ce qui se passe au Burundi. Autrefois, sous le règne de Mobutu, Osaïr, l'actuel RDC, il y a un moment où pour acheter un kilogramme de farine de maïs, tu devrais aller au marché avec un sac plein d'argent. A cette époque, quand tu retirais 500 000 francs congolais, on te donnait des sacs plein d'argent. Donc, c'est ce qui est en train de se produire au Burundi. Ne soyez pas étonné si demain vous entendiez des crimes ici et là, quand la population commencera à s'entretuer, on croyait qu'il y a ceux qui ont plus d'argent que les autres, alors qu'ils n'ont même pas 500 000 francs sur eux. Nous ne savons pas pourquoi les autorités ont fait disparaître des billets de 10 000 et de 5 000 francs dans la circulation. Mais ce qui est sûr, c'est que cela cause beaucoup de problèmes. Ces billets aident beaucoup, ce qui retire l'argent sur les comptes bancaires. Que les dirigeants évaluent l'importance de ces billets dans la circulation. Sinon, demain, nous allons utiliser des sacs pour transporter notre argent. Et la deuxième campagne de collecte et de récolte du maïs par la NAGESA va démarrer ce lundi. C'est du moins l'annonce du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. Une annonce survenue ce vendredi. Prosper Dodikwo a indiqué que la NAGESA a collecté plus de 36 000 tonnes de maïs lors de la première campagne de collecte et a ajouté que cette collecte concerne les agriculteurs reconnus par l'administration locale. Écoutons le ministre Prosper Dodikwo. Nous avons opéré la première campagne d'achat de maïs et nous avons obtenu plus de 36 000 tonnes. Et nous avons constaté que cette production a dépassé la capacité des petits hangars qui sont installés dans les communes. Et nous avons été obligés de procéder au désengrogement de ces hangars pour acheminer cette production vers les hangars des provinces qui sont dans les conditions contrôlées. Maintenant, nous sommes à la phase finale du désengrogement et nous informons les agriculteurs qu'une deuxième campagne d'achat est rancée et va commencer sur le hindi, le 3 juillet 2024, à 8h, pour se cortiler samedi le 15 juillet 2024, soit des semaines de campagne d'achat. L'État a entendu que la NAGESA ne dispose pas de chiffres pour toute la production qui reste dans les ménages. Le ministère demande aux agriculteurs d'apporter les productions de maïs moyennant et récits après leur enregistrement dans les registres afin de permettre au gouvernement de savoir exactement les quantités et le montant correspondant à payer après la correcte. Le ministère rappelle encore une fois de prise que cet achat concerne uniquement les agriculteurs qui disposent d'une reconnaissance de l'administration locale qu'elle concerne et verrait bien l'agriculteur et non le commerce. C'est lui qui sera si vite pris. En fait, de vendre la production du maïs sans reconnaissance de l'administration locale mais la considérée comme infroteur. Pour la bonne marche de cette campagne, nous demandons à l'administration et à la police de prêter l'effort à la NAGESA afin que cette deuxième campagne puisse arriver aux résultats esprits. Et concernant les cultivateurs non encore payés alors qu'ils ont vendu leur récolte lors de la précédente collecte, le ministre Prospère de Dicot reconnaît l'existence de ces cultivateurs mais tranquillise que tout va être réglé avant le début de cette deuxième collecte. Encore une fois, on écoute le ministre Prospère de Dicot. C'est le rapport que nous avons de la NAGESA on dit que vendredi, il a été reporté que certains agriculteurs de certaines provinces restent à payer. Parce que, souvenez-vous, après la réunion de son existence, M. le Premier ministre qui a ordonné le paiement rapide des agriculteurs, le ministre en charge des finances a rapidement mobilisé le montant nécessaire pour payer la totalité du maïs collecté. Et le rapport que nous avons déjà montré Echolica qui sera utilisé pour la deuxième campagne. Et de cela, nous avons ordonné à ce que la deuxième campagne qui commence sur l'année puisse débiter après avoir créé la totalité des agriculteurs qui ont vendredi les maïs. R.P. Poursuivant ce journal par la page éducation, les représentants des enseignants, des parents et des élèves ainsi que les comités de gestion des écoles devraient se mettre ensemble pour alerter et écrire des correspondances au ministre de l'Éducation afin de lui demander de suivre d'auprès le détournement des sommes d'argent dont est accusé le directeur communal de l'éducation en commune Wuradza. Nous sommes en province d'Ogitega. C'est du moins le point de vue de l'Ali Niyuidzi, ancienne syndicaliste et militante du droit à l'éducation. Et l'Ali Niyuidzi interpelle le ministère de l'Éducation de donner beaucoup plus de pouvoir au comité des parents et au comité de gestion des écoles afin qu'ils prennent de bonnes décisions liées à la gestion financière des écoles. Le détournement, nous sommes allant aux alentours de 127 millions à charge du directeur communal de l'enseignement en commune Wuradza, en province d'Itéga. Il s'agit en fait d'une infraction qui est commise au vu et au-dessus de tout le monde alors que normalement, ce n'est pas le directeur communal de l'enseignement qui gère les fonds des écoles. Ça devait être le travail des comités de gestion de l'école parce que cet argent appartient aux écoles. Les comités de gestion de l'école ont la responsabilité de superviser toutes les questions en rapport avec la gestion de l'école. Le problème, c'est qu'ils ont un rôle consultatif. Le détournement des fonds de l'école devrait être évité grâce à la veille et à l'alerte des communautés de gestion de l'école. Ce problème résulte aussi du manque de vigilance au niveau du ministère de l'Éducation. Normalement, c'est le ministre de l'Éducation qui est le garant de la bonne gestion de la chose publique affectée au sein de son ministère. Alors, la lourde responsabilité revient alors au ministre de l'Éducation. Il doit prendre en main ce cas-là, dépêcher une équipe pour inspecter, pour vérifier ses allégations, passer par les institutions habilitées. J'en appelle aussi au ministre d'agir pour que les comités de gestion de l'école, qui ont un rôle consultatif, puissent avoir un rôle décisionnel de leur accorder plus de pouvoir, de renforcer le pouvoir des comités de gestion de l'école, de soutenir ces comités de gestion de l'école afin qu'ils puissent dénoncer à temps, qu'ils puissent interpeller le cabinet du ministre à temps si les services intermédiaires sont défaillants et exercer une certaine pression. Et en page Société, indignation des habitants de différentes zones de la commune Moukadza, située en mairie de Boujamboura, des suites de la non-collecte des déchets ménagés depuis près de trois mois, craignant d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, ceci est à bien demande aux autorités habilitées de remédier à ce problème. Elvis Niumunguele nous en dit plus. Ces habitats qui sont lamentés à cause des déchets de ménage qui ne sont pas collectés depuis près de trois mois sur ces zones Bouyenzi, Bouiza et Nyakabiga toutes de la commune Moukadza à mairie de Boujamboura. En zone de Bouiza, la collecte de ces déchets se faisait au moins une fois les deux semaines. C'est l'histoire de cette zone qui se sont confiée à la RPA ne savait pas si le problème réside au manque de carburant ou de véhicules. Ils craignent ainsi d'attraper des maladies de manque d'hygiène. Les sociétés chargées de l'hygiène de la mairie qui œuvrent en zone Bouiza ont suspendu cette activité depuis un certain temps alors que la collecte se faisait une fois les deux semaines. Nous ne savons pas si cela est dit à la pénurie d'Ocarbira ou d'Ovekir. Nous ne sommes pas informés sur les causes de l'arrêt du ramassage des immondices. Nous voyons que cela peut nous causer des maladies, surtout que Ménélo est rare. Même si l'on évoque le manque d'Ocarbira de type mazout le prix de collecte de déchets a été revu à la hausse. Les déchets sont devenus nombres et ils avancent les réseaux de manque d'Ocarbira. En réalité, la collecte de déchets n'a rien à voir avec l'Ocarbira. Nous nous avons dit que le prix de collecte de déchets est passé de 4 000 à 5 000 francs pour l'achat d'Ocarbira afin de servir le peuple. Jusqu'à présent, ils continuent à crier qu'il y a pénéré de l'Ocarbira. Ce stade est demandé aux autorités habilitées de remédier à ce problème et à ce propos. La réaction de la RPA a tenté à plusieurs reprises de joindre Florent Gisawahiti, administrateur de la commune Moukaza, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. RPA Et c'est le moment de suivre le mini-magazine Au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur l'existence des salariés fictifs qui saignent les caisses de l'état du Burundi. Au cœur de la société, vous est présenté par Pierre Garongou. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agaté Kakawe, Radio RPA Idjouya Anya Géougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le phénomène des fonctionnaires payés chaque mois par l'état du Burundi comprend ceux qui sont fictifs. Le ministère de la fonction publique reconnaît que plusieurs milliards sortent du trésor public pour couvrir le salaire des fonctionnaires fictifs. Étant donné que ce n'est pas un phénomène nouveau, pourquoi les gouvernements qui se succèdent ne parviennent-ils pas à les débusquer du fichier solde de l'État et à les traduire devant la justice ? Voilà sur quoi portera le magazine Au cœur de la société de ce 1er juin 2024. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gaungou. Bienvenue. Le ministère de la fonction publique affirme avoir détecté un montant de plus de 3 milliards de francs bourrondais décaissés sur le compte public pour être transférés comme salaire sur les comptes des fonctionnaires fictifs. Le ministre Vénus Mouyabaga l'a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il a animé ce mercredi 29 mai 2024. Le ministre de la fonction publique a lancé un appel aux auteurs de ces vols pour qu'ils remboursent l'argent et demandent pardon afin d'atténuer leur situation. En ce qui concerne le vol des biens publics, des trésors publics, nous venons de découvrir ou nous venons de détecter plus ou moins de 3 milliards et qu'à côté de ces montants bloqués, il y a aussi des comptes que nous avons trouvés vides pour dire que les montants relatifs ont été volés. Et nous avons lancé un message à tous les concernés. Quiconque sait qu'il a perçu indément des montants de l'état du Burundi doit se déclarer en déjà un mois. Nous leur avons montré ou dit ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons quatre personnes qui se sont déclarées déjà et ils ont pu verser au compte du trésor public un montant un peu supérieur à 52 millions qu'ils avaient perçu indément et que nous n'avions pas trouvé sur le compte. Mais ils ont eu son courage de retourner ce montant à l'état. Alors nous invitons tous ces gens concernés de suivre cet exemple pour que demain la justice, pour que demain les pénalités, les sanctions pénales soient adoucies. Parce que l'infraction a été commise mais il y a lieu et nous leur donnons une chance d'atténuer la situation en vénage déclaré eux-mêmes. Le ministère est disposé à les écouter et à voir comment rembourser. Le ministre de la Fonction publique a été recueilli par nos confrères de la radio RPA. Selon l'Observatoire de l'Use contre la corruption et les malversations économiques, on ne peut pas négocier avec un voleur pour qu'il rembourse l'argent qu'il a volé. Jean-Doui Mana, porte-parole de l'OLUcom, accuse le ministère de la fonction publique de ne pas avoir une volonté manifeste de traquer ces voleurs qui profitent des salaires des fonctionnaires fictifs. Cette question a été soulevée il y a très longtemps. Même ses anciens confrères et l'ancien ministre ont déjà soulevé la même question. Mais malheureusement la solution n'a jamais été trouvée jusqu'à l'heure qu'il y a fait. Alors, on peut se demander pourquoi le ministre demande au voleur et donne même un temps suffisant pour pouvoir acheminer cet argent vers le ministère vers les caisses de l'État. Alors que normalement un voleur est attrapé et on le met en prison pour pouvoir répondre aux accusations pour répondre aux actes qu'il a posés. Le voleur ne se donne pas le temps pour le mettre. Ils sont forcés plutôt de remettre la région qu'ils ont volée dans les caisses de l'État. Sinon, on considérerait que les autorités qui disent toujours la même langue qui a interpellé les voléres doivent venir remettre la région volée. On dirait qu'ils savent et ces voléres ils savent quand ils ont volé combien ils ont volé chacun. Alors que normalement ils devraient se diriger aux responsables de la justice aux chargés de traquer les voléres aux chargés aux procurés et il y a donc la mission de rechercher les criminels dans ces attributions pour pouvoir faire des enquêtes suffisantes afin de traquer ces voléres qui ont volatilisé et qui ont menti qui ont remplacé les fonctionnaires décédés les fonctionnaires inexistants. Cela est un ingil pour le pays. Au micro de nos confrères de la radio Nzamba le porte-parole de l'Holicom demande aux parlementaires de convoquer le ministre de la fonction publique afin qu'il présente aux représentants du peuple la stratégie qu'il compte utiliser pour traquer ces voleurs qui vivent le trésor public à travers le phénomène de paiement des salaires des fonctionnaires fictifs. L'Holicom demande aux représentants du peuple c'est-à-dire les membres du parlement d'interpeller le ministre de la fonction publique et du travail pour pouvoir tranquilliser le peuple burundais comment il va traiter cette question de voler qui se répète dans son ministère. Il faut qu'il montre aux représentants du peuple quand et comment la région volatilisée va retourner dans la caisse de l'État. Il faut que son ministre montre aussi comment il va faire punir ces voleurs et ces bandits qui vont toujours dans la caisse de l'État passant par les différents fonctionnaires qui ont été décédés. C'est vraiment honté qu'il y a encore du vol de son genre. Il y a tant d'organes au niveau du ministère en charge de faire le contrôle en charge de surveiller la chose publique. L'année dernière en 2023 le ministre de la fonction publique d'alors avait annoncé qu'un effectif de 750 fonctionnaires fictifs avait été débusqué des listes des fonctionnaires de l'État et avait promis de moderniser les moyens de gestion des effectifs. Cependant cela n'a pas empêché plusieurs fonctionnaires fictifs de continuer à percevoir leur salaire. Et c'est ici que prend fin le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garongo j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société. Et voilà mes fidèles auditeurs de la radio publique africaine c'est par le mini-magazine au cœur de la société que le journal de son 1er juin 2024 s'achève. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Et l'Ogdivale et Meshia qui vous présentez ce journal je vous souhaite une agréable soirée. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz